Ici Jacques Languirand, voici, en baladodiffusion, la quatrième heure de notre émission, sous la thématique « La recherche du sens ». Ah, quatre chemins, quatrième heure, oui. Eh bien, j'ai fait la connaissance, et je m'en réjouis, de Don Marcellino, qui est l'auteur, entre autres, de trois ouvrages, mais celui que j'ai sous les yeux maintenant s'intitule « La mémoire cosmique amérindienne », qui est très important. Aux éditions Louise Courtaud, je me suis plongé dans cet ouvrage avec une grande joie. Voici quelques éléments que j'ai pu trouver dans ce livre. D'abord, on parle de Don Marcellino, ayant reçu l'héritage de la tradition précolombienne de Nazca, fondée par la loi cosmique du principe de paix, d'harmonie et d'amour, amour de l'homme pour la terre, les plantes, les arbres, les animaux, les pierres, est un des représentants de la médecine sacrée amérindienne. J'étais très heureux de faire sa connaissance et de vous en parler maintenant. L'objectif de ce livre, explique-t-il la mémoire cosmique amérindienne, est de réunir les sagesses amérindiennes et occidentales dans la paix, l'amour et l'harmonie. Notre premier échange, en 1492, fut une rencontre manquée. Il n'y a pas un historien qui ne sera pas d'accord avec ça, au fond. À la suite de conférences, séminaires, retraites, entretiens, divers, ce livre est une réponse aux personnes qui se posent des questions sur la voie de la sagesse amérindienne. Ensuite, nous n'invitons pas les Européens, les Occidentaux pourraient-ils dire, à devenir amérindiens. Nous les invitons à retrouver au plus profond de leurs cellules. Leur mémoire de celtes et de druides, le savoir et la sagesse des alchimistes et des belles sorcières, nous les invitons aussi à approfondir leur connaissance de l'inoubliable Maître Jésus. Je me rends compte que les Européens ont leur propre sagesse, différente de celle de l'Inde, de la Chine et du Tibet. Avec ce millénaire, voici le temps de la découvrir. En ce moment, beaucoup d'Européens frappent à la porte d'autres traditions. Elles devraient les ramener à leurs propres racines. Intéressant, n'est-ce pas ? Bon. Et à suivre, bien entendu. Il est question dans ce livre, La mémoire cosmique amérindienne, de la rencontre de Don Juan et de Don Marcelino, qui présentent des différences et des ressemblances. Don Juan est un Indien mexicain qui a donné son enseignement au territoire Yagui. Il a été guide de Castaneda. Tous les livres de Castaneda, finalement, sont inspirés par lui, afin que celui-ci transmette les connaissances aux Européens. Don Marcelino, lui, est un Indien péruvien. C'est de lui, surtout, dont je vous parle aujourd'hui, vivant en Europe, afin de transmettre ces mêmes connaissances, patrimoine de l'humanité, accessible à tous, et de réveiller la force d'auto-guérison, la connaissance de l'autre réalité par le voyage sacré et le respect d'amour de la terre-mer et de ses enfants, minéraux, plantes, animaux. Don Juan n'a pas écrit le livre. Il a permis à Castaneda, dont je parlais tout à l'heure, de transcrire leur rencontre. Don Marcelino, lui, écrit ses livres, sans intermédiaire, ses ouvrages destinés particulièrement aux Européens. Moi, je suppose qu'on fait partie des Européens. Excusez-moi. Nous ressentons que tout Occidental porte en lui des dons tels que la voyance, la transmission de pensée, les voyages dans l'autre réalité, la communication avec les animaux, les esprits de la nature. Mais, malheureusement, il les porte comme des oiseaux morts Il les a oubliés Depuis la grande invasion de 1492 75 millions de nos ancêtres, les Amérindiens, donc, ont été exterminés Les camps de concentration n'ont pas été inventés en 1940 En Amérique du Nord, ces camps s'appellent réserves En Amérique du Sud, Mita et la Encomienda La Mita était le travail forcé dans les mines L'espérance de vie pour un Indien travaillant dans ces camps de concentration était de 25 ans On les marque au fer et sur le visage Et on imprime dans leur chair les initiales des noms de ceux qui sont successivement leurs propriétaires Ils vont de main en main Et quelques-uns ont trois ou quatre noms De façon que le visage de ces hommes, qui furent créés à l'image de Dieu, ait été par nos péchés transformés en papier Plus loin, il dit Je ne suis ni pour ni contre les Occidentaux Je cite des faits historiques qui sont des témoignages Et espère que plus jamais de telles atrocités ne se reproduiront Mais hélas, même en ce nouveau siècle, les Indiens sont encore maltraités Vous n'oseriez jamais dire à un Juif, dont les ancêtres ont été exterminés dans les camps de concentration Vous êtes trop juif, parce qu'il nous rappelle dans des livres et dans des films Le génocide de 1940 à 1944 Vous seriez traité d'antisémite Vous m'accusez d'être indigéniste Je ne peux pas être autrement Cette haine raciste envers les Amérindiens Est toujours présente dans un pays démocratique comme les États-Unis d'Amérique Au début des années 1970, le gouvernement américain décide de déstabiliser le mouvement de revendication des minorités Arrestations sommaires, procès, emprisonnement arbitraire La pression s'intensifie En juin 1975, on n'est pas loin là Deux agents du FBI trouvent la mort sur la réserve CU de Pine Ridge Léonard Pelletier, militant de l'American Indian Movement Est inculpé Incarcéré, condamné à perpétuité Dans ses écrits de prison, il dit Je me tournais vers l'un des marshals qui me guidaient vers le haut des marches Je vis non pas un visage, mais un masque de haine Absolue Et dans ses yeux, une expression si répugnante qu'on ne saurait la décrire Je m'aperçus de ma terreur, de ma faiblesse Et je compris qu'il les savourait comme du bon vin Je me trouve incapable de parler Avec un sourire démoniaque, il me dit d'une voix presque enjouée Tu es mort Un raclure de bâtards d'Indien Tu ne sortiras jamais vivant d'ici On va y veiller On va te piéger d'une manière ou d'une autre Ne t'inquiète pas pour ça Pourquoi tu n'essaies pas de te barrer ? Espèce de sale trouillant Vas-y ! Fais de moi un héros Et si je t'élimine, j'aurai une promotion Ça c'est des écrits de prison Dans le combat d'un Indien Des anthropologues ont écrit que Les Amérindiens adorent la terre, le soleil, la montagne, les pierres Pourtant le mot adorer ne fait pas partie du vocable amérindien Et ne fait écho à aucune attitude amérindienne Les Indiens se mettent en relation de contemplation avec les éléments de la nature Non seulement en contemplation mais en symbiose Car ils sont en présence de force qui les dépasse Aujourd'hui encore, que ce soit pour des motifs religieux ou anthropologiques Le peuple amérindien est envahi par de nouveaux missionnaires catholiques Protestants, fondamentalistes Quelle serait la réaction des églises chrétiennes Si par exemple les musulmans venaient prêcher Mahomet et le Coran En terre chrétienne pour les convertir ? Je partage avec mes frères amérindiens l'histoire tragique de notre peuple Mais j'ai de l'espoir concernant l'avenir de la terre Oppresseurs et opprimés se rencontreront un jour Pour comprendre que la vie est un souffle très léger Et que cette terre nourricière est une merveilleuse mer Ainsi d'abord, si vous voulez avoir davantage d'informations Que celles que je vous communique maintenant Sur Don Marcelino, M-A-R-C-E-L-I-N-O Homme de connaissances amérindiens Vous pouvez trouver ça sur le site Don Marcelino, en un mot, .fr Et pour ce qui est de la possibilité qu'il s'offre De le voir et d'entendre également dans un entretien Eh bien, il a accordé cet entretien à Repair.tv En attendant, on va répondre à la question Qu'est-ce qu'une initiation amérindienne ? Dans le livre de Don Marcelino La mémoire cosmique amérindienne chez Louise Courteau L'initiation amérindienne est la rencontre avec sa propre mort La conscience aiguë que nous devons mourir Est tout laissé ici C'est mourir à toute forme de pouvoir La mort du personnage social Qui sait tout, qui connaît tout La mort du désir d'être reconnu, admiré, apprécié L'initiation amérindienne ne donne aucun pouvoir Aucune technique ou secret magique L'initié sait qu'il va devoir Au cours de sa vie, traverser plusieurs morts successives Au cours de l'initiation, l'initié est dépositaire Des connaissances millénaires des ancêtres Il est nécessaire de faire une expérience de mort Pour ensuite pouvoir regarder les choses de la vie D'une autre manière S'attacher à la vie Et en même temps, s'en détacher Depuis 1492, date historique du génocide Toutes les initiations se font entre amérindiens Et dans la clandestinité Aucun occidental n'a été initié Il existe d'autres initiations Comme l'initiation tibétaine ou africaine Mais elles sont différentes de l'initiation amérindienne Cependant, il s'agit toujours D'une mort psychologique Ce terme de mort psychologique Qu'il utilise Est compréhensible pour un occidental Je dois adapter mon vocabulaire Par exemple, au Pérou Pour soigner la maladie de la peur El susto El susto Le guérisseur voyage pour amener une âme perdue En langage occidental On travaille pour que la personne récupère son énergie Pour nous, dans le fond de l'inconscient se trouve la lumière Là est la différence entre Freud et les guides amérindiens Il faut que ces lumières sortent pour que la personne change Une personne peut avoir dix ans de psychanalyse Et elle ne changera pas Elle connait tous les mécanismes de sa souffrance Mais que va-t-elle en faire ? Plus loin, donne Marcelino dans son livre La mémoire cosmique amérindienne Parle des hommes de connaissance Elle dit L'homme de connaissance est non seulement le gardien de la Terre Mais surtout l'éveilleur de la mémoire cosmique des étoiles Il sait que les humains ont une origine extraterrestre Car nous venons des étoiles Actuellement, certains astrophysiciens Parmi les plus avancés Pensent que la Terre n'est pas la seule planète habitée dans l'univers Qu'il existe d'autres étoiles ayant, elles aussi Des planètes où se trouve la vie Et des intelligences L'homme de connaissance sait que Tout est vivant sur cette planète La plante, par exemple, est vivante Elle peut communiquer avec nous Et nous ne devons pas la détruire J'ai constaté, dit-il plus loin Qu'en Occident, les plantes sont enfermées dans des pots Cependant, les gens leur apportent soin et amour Et ces plantes deviennent une présence Dans l'appartement Les plantes ne sont pas comme nous Certaines ne doivent pas être directement en contact avec l'eau ou le soleil C'est leur manière d'être Et il faut les protéger Les plantes sont heureuses lorsque les personnes les regardent Les aiment Elles se nourrissent de bonnes énergies Observez quand vous allez à l'hôpital au chevet d'un malade Et que vous lui apportez des fleurs Si vous repassez plus tard, les fleurs sont mortes Elles ont absorbé la souffrance du lieu Les plantes ne souffrent pas lorsqu'on les coupe Il est parfois nécessaire de les couper pour qu'elles refleurissent Elles n'ont pas les mêmes sensations que nous Car leur vie est totalement différente de la nôtre Ou les couper, elles ne le sentent pas Elles ne souffrent pas de douleur Par contre, si vous la mettez en présence du feu, oui Oui, le feu est un élément Et il leur fait peur Et les fait souffrir Mais les couper pour qu'elles refleurissent Non Toute plante est guérisseuse, dit-il plus loin Elle peut guérir n'importe quelle maladie À condition qu'on lui parle avec amour C'est là sa mission Et plus loin, par des guides amérindiens Qui ont connaissance de ces autres réalités Qui leur sont transmises durant l'initiation Et le niveau vibratoire de ces dimensions Est différent de celui de la terre Il est beaucoup plus élevé Souvenez-vous, lorsque Marie-Madeleine Cherche le corps de Jésus dans le tombeau Une personne qu'elle prend pour le jardinier S'adresse à elle Quand elle reconnaît Jésus en lui Elle veut le toucher Il en dissuade Ne me touche pas, dit-il Sa vibration très pure Aurait pu tuer Marie-Madeleine Actuellement, vous pouvez ouvrir La porte de la quatrième dimension Par le voyage sacré L'une des connaissances Que je peux donner actuellement Est d'aimer son corps éperdument Voilà une connaissance Une autre Rendre son corps beau C'est rendre la terre belle Un jour, les gens comprendront cela Lorsque j'entends les gens parler De retraite spirituelle Cela sonne comme une maladie mentale Pour un amérindien En effet, nous sommes déjà des esprits Qui ont choisi un corps Pour nous incarner Et réaliser une expérience humaine Alors pourquoi pratiquer Une recherche spirituelle Si l'on est déjà un esprit divin ? Les personnes qui font ces recherches Se désincarnent Et n'aiment pas leur corps Qu'est-ce que la mémoire indienne ? Je suis toujours plongé Dans cet ouvrage De Don Marcellino Qui s'intitule justement La mémoire cosmique amérindienne Alors il dit Dans le récit des commencements du monde De la création de l'homme et de la femme Les anciens laissent transparaître Leur intime conviction Qu'il existe au-delà de la terre Dans d'autres soleils Des êtres intelligents Et très évolués Nous ne sommes pas seuls dans l'univers Cela les peuples de la terre Le savent depuis toujours Nos anciennes traditions Nos mythes Et nos légendes Présentent le premier homme Et la première femme Comme étant d'origine extraterrestre Un peuple venu des étoiles Choisit la terre pour l'habiter Et un corps pour s'incarner Voici ce que dit la tradition Des êtres arrivèrent avec leur corps de lumière Des œufs lumineux qui brillaient Comme l'or, l'argent ou le cuivre Ils furent déposés dans une caverne Et recouverts de terre Quand ces œufs eurent éclos Des hommes et des femmes apparurent Leur peau était cuivrée Mathe ou blanche Cette tradition se transmet De père à enfant Depuis les millénaires Elle affirme que Nos ancêtres viennent des autres soleils Cette tradition ne repose pas Sur des données scientifiques Mais pour nous Elle est sacrée Et représente notre mémoire cosmique Aussi, nous ne disons pas Que nous sommes des êtres humains Qui cherchent une élévation spirituelle Mais que Nous sommes des êtres spirituels Divins Qui cherchent à avoir Une expérience humaine Au commencement de la vie sur terre La communication avec les autres dimensions Était constante Pas besoin, comme c'est la mode aujourd'hui Du channeling Pour passer du plan du vivant À l'autre dimension Pour des raisons que nous ignorons La porte du soleil de Tiwaru Anako Là où se trouve le monument du même nom Se referma Elle était l'entrée D'un couloir énergétique Permettant d'accéder aux autres dimensions Les Amérindiens transmirent oralement Leur pratique de cette communication Connue sous le nom de Culte aux ancêtres Que l'on peut retrouver dans d'autres traditions millénaires De génération en génération Tous les rituels sont fondés sur la communication Avec les ancêtres Qui venaient des étoiles Dès lors, le temps Caractéristique de la planète Terre Commença son travail de façonnement Et d'oubli de cette mémoire cosmique Le niveau vibratoire de l'être qui s'incarne S'abaissa lourdement Ce qui entraîna la perte de sa mémoire cosmique Puis, du temps passa L'utilisation de son mental L'amena à créer la division Entre le corps et l'esprit Entre le bien et le mal Tripatif, non ? Ça nous entraîne loin, ça Ah, eh bien, il était Dans tous les cas Voici quelques jours Dans tous les cas Il était accessible Il se promenait à travers le Québec Pour parler à certaines gens Ses livres sont publiés par Louise Courteau Éditrice Fort intéressant La médecine sacrée, écrit-il Ou médecine cosmique Comporte plusieurs branches Chinoise, africaine, arabe, druidique, amérindienne Inca, maya, siyou, iroquoise, comanche, navajo, esquimaux Et hindou, ayurvédique Comprenant la branche coréenne, indonésienne et philippine Cette médecine considère l'être humain dans sa globalité Et soigne en rétablissant les énergies dans les quatre corps Qui sont physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales Comment témoignent les céramiques conservées dans les musées Ou les momies retrouvées par les archéologues La médecine pré-colombienne Pratiquait la chirurgie Entre autres, les chirurgiens pratiquaient la trépanation Opération de haut risque pour le patient En 1850, dans la vallée de Ucaya Le chercheur américain Squier Découvre, dans une excavation Le crâne trépané d'une femme L'Europe, qui commençait à peine à pratiquer ce genre d'intervention Prend conscience que les bons sauvages Non civilisés Métérisaient cette haute technique chirurgicale Pour prouver l'authenticité de cette découverte Le français Paul Broca Utilise les instruments chirurgicaux Des médecins amérindiens Dans l'opération d'un crâne humain Par la transmission orale des ancêtres Nous savons que l'école de neuroschirurgiens amérindiens A exercé ces techniques jusqu'à l'arrivée des conquistadors Et que cet enseignement provenait des ancêtres Issus des étoiles Détruire son corps, c'est détruire la Terre C'est le thème d'un des chapitres de l'ouvrage de Don Marcellino La mémoire cosmique amérindienne Très excitant Très intéressant Lorsque les êtres humains ne vivent que dans leur tête Cela entraîne la destruction de leur corps Il ajoute Et celle de leur planète Ce non-amour du corps et de la Terre Engendre de graves conséquences pour notre environnement Le rapport de 2000 experts de l'ONU Au sujet de la planète est alarmant La Terre subit un réchauffement climatique sans précédent Les gaz provoquant un effet de serre Ont atteint un niveau de concentration dans l'atmosphère Dont les conséquences seront dramatiques si rien n'est fait Les États-Unis, de même que deux pays incontrôlables La Russie et la Chine Sont les plus grands pollueurs de la planète Ce rapport nous dit aussi Ce qui se cache derrière ces pays Et à qui profite cette perte de la mémoire cosmique Jean Ziegler, qu'on a souvent cité à notre émission Qui, vous savez, c'est un écrivain suisse fort tripatif Nous le dit aussi à sa manière Le mutant prédateur est la figure centrale du marché capitaliste globalisé Son avidité est le moteur Il accumule de l'argent Détruit l'État Dévaste la nature et les êtres humains Il pourrit par la corruption Les agents dont il s'assure Le service au sein des peuples qu'il domine Il entretient sur la planète Des paradis fiscaux réservés à son seul usage Des mercenaires dévoués et efficaces Servent l'ordre des prédateurs Ce sont les pompiers pyromanes Du Fonds monétaire international Les séides de la Banque mondiale Et ceux de l'Organisation mondiale du commerce Tripatif en diable, hein ? Très étonnant, bien La parole amérindienne est un cri d'avertissement A tous ces nouveaux maîtres du monde Seulement après que le dernier arbre ait été coupé Seulement après que la dernière rivière ait été polluée Seulement après que le dernier poisson ait été pris Alors seulement vous vous rendrez compte que l'argent ne peut pas être mangé Wow ! La sagesse amérindienne nous dit que le processus de destruction de la Terre n'est pas inévitable Nous avons le temps de l'arrêter Rien n'est inévitable si les peuples se réveillent Et agissent de concert pour mettre un terme à leurs actions destructrices Le moment est grave Il s'agit de notre survie sur ce vaisseau Nous vivant qu'est la mère Terre des Amérindiens Nous n'avons que deux solutions, me semble-t-il Dormir ou se réveiller Si les habitants de cette planète ne font rien pour éviter une catastrophe cosmique Cette parole amérindienne risque de devenir plus vraie que jamais Et il cite cette parole en question Il dit Ce sera le cauchemar apocalyptique Tremblement de terre et grand déluge qui engloutiront des continents entiers Dans notre mémoire cellulaire nous avons tous les souvenirs de telles catastrophes Mais l'alternative existe Nous pouvons devenir conscients et agir Nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants Ne méritent pas de recevoir en héritage une terre invivable N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls Nous ne sommes jamais seuls Regardez les changements de comportement que peut provoquer la coupe du monde de football Les gens ne se connaissent pas et pourtant ils sortent tous dans la rue Pour exprimer leurs émotions quand leur équipe gagne Pour le nouvel an, les gens se rassemblent pour attendre les douze coups de minuit L'annonce d'une guerre en Irak a suscité des réactions de protestation dans le monde entier Partout les gens se sont trouvés dans la rue pour manifester leur opposition à une guerre Et faire entendre une voix différente On peut très bien imaginer une situation analogue pour crier Stop à la destruction de la terre Si les habitants de la terre se révoltent envers les pays pollueurs En cette heure Tout peut être par terre Les personnes qui dirigent et travaillent pour les grandes compagnies européennes, nord-américaines et asiatiques Sont prisonnières d'un système économique, social et politique qui s'appelle l'économie marchande Le dieu qu'ils adorent est le dieu profit Dont les deux commandements sont L'exploitation de la terre et des hommes L'obéissance à des mutants habités d'un esprit de vote en guerre Ils tuent et lancent des bombes sur une population, sur des enfants Qui vivent tranquillement, ce sont des criminels Je crois que nous devons agir concrètement Les grands-parents peuvent transmettre l'amour et le respect de la terre aux jeunes enfants Chacun peut agir dans sa profession en changeant les habitudes Demander les tramways non polluants Utiliser du papier recyclé S'investir dans des associations luttant pour la protection de la planète Utiliser son intelligence Réinventer des solutions pour la non-pollution Voilà Et plus loin, dit malheureusement Une grande majorité d'entre eux n'est pas enraciné Ils prennent leur désir pour des réalités Quand ils disent, par exemple Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas Ce millénaire de l'ère du verso sera d'amour et de lumière En 2012, la terre va totalement changer Interprétation, dit-il, et c'est très important ici Erronée du calendrier maya Nous étions plongés dans cet ouvert étonnant De Don Marcellino La mémoire cosmique amérindienne Aux éditions Louise Courteau Éditrice 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 Chaque